hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo pour faire comme chaque semaine le retour de course donc je suis allée chez grand frais donc il n'y a pas grand chose c'était un complément et ensuite chez le clair donc on va débuter tout de suite chez grand frais alors j'en ai eu exactement pour 16,82 euros je vous montre tout ça alors j'ai pris un concombre donc là je l'ai pris parce qu'il était à 99 centimes et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des concombres à ce prix là ensuite j'ai pris des tomates divinina alors les tomates divinina 4,99 le kilo à savoir qu'il était le kilo à 5 euros il y a peu de temps 5,99 je vais vous montrer un peu ce qu'elles gagnent je vais les mettre directement dans un saladier donc là j'en ai pour 4,77 euros autant dire que celle ci je ne les cuit pas je je les on les consomme en prudités donc voilà pour les tomates bon elles sont d'origine elles sont de france en origine france voilà donc là j'en ai eu pour 4,77 quand même ensuite j'ai pris un filet d'un kilo 5 de courgettes bon ça c'est d'origine espagne c'est prix malin de chez grand frais là pareil ça a bien diminué c'était 3,99 la semaine dernière et là c'est à 1,99 euros donc c'est pareil ça a bien diminué ensuite toujours mes oeufs frais de poules plein air poules françaises alors ça je trouverai jamais moins cher même à Leclerc 20 oeufs plein air et 3,79 euros pour finir j'ai pris ceci une botte de persil donc vous avez pas mal d'autres petits aromates comme ça donc il y a du persil plat ou du persil frisé moi j'ai pris du persil frisé pour faire des petites pommes de terre rissolées ça c'est 99 centimes ensuite les bananes c'est pareil il y avait soit des bananes à 1,99 le kilo comme ça où vous aviez alors il y a combien de bananes dedans 5 5 bananes et ça c'était donc ces bananes premier prix c'était 1,19 du coup pour 10 bananes j'en ai pour 2,38 euros ça revient beaucoup moins cher que si je prenais au kilo voilà donc des petites bananes et finalement mes carottes non lavées à 1,89 euros le kilo donc j'en ai pris 1,045 euros j'en ai pour 1,98 euros voilà donc toujours celle-ci chez grand frais donc j'en ai eu pour 16,82 euros donc j'ai des courgettes du persil des tomates 20 oeufs 10 bananes et des carottes donc ça va à peu près je trouve ce qui va faire plus mal après c'est le clair quoi que j'ai fait quand même quelques quelques petits petites affaires on se retrouve tout de suite avec le retour de course le clair alors là chez le clair j'en ai eu pour 148,47 euros et j'ai cumulé sur ma carte enfin j'ai eu 9,10 euros de bons immédiat de bons de réduction immédiat je vais vous montrer sur quoi voilà j'ai eu 9,10 euros de réduction immédiate sur tout ceci et du coup sur ma carte là j'ai à peu près 10 euros donc je suis assez contente donc on va commencer alors c'est parti donc marque repère les croisés grana padano appellation d'origine contrôlée donc il y a 100 grammes je compare toujours le prix des articles au kilo pour savoir ce qui est le plus avantageux donc pour la marque repère c'est celui-ci et c'est 1,39 euros la pâte feuilletée ça c'était une promotion pâte feuilletée 2 x 230 grammes donc normalement celles-ci sont à 2,48 euros mais 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 il y avait une promotion de 0,84 centimes dessus 2,48 moins 84 centimes la pâte feuilletée je ne la fais plus maison vu le prix du beurre c'est plus du tout avantageux ensuite on continue j'espère que je vais trouver dans l'ordre alors la crème fraîche toujours la même la crème fraîche 500 grammes de la marque repère donc délice 1,89 euros donc j'en ai pris 2 parce que ça ça part assez rapidement chez nous les croisés coulommiers donc comme la semaine dernière en 350 grammes 1,95 euros ceci qu'on aime beaucoup qui ressemble vraiment au Saint-Mauré croisés prime frais nature maxi format donc le maxi format c'est à dire 300 grammes à 1,94 j'avais déjà pris la semaine dernière et j'ai fait des nans au fromage avec c'était délicieux ensuite le beurre donc le beurre les croisés alors ça c'est une ruine le beurre maintenant c'est 4,77 donc les croisés beurre de Bretagne donc j'en ai pris 2 c'est ça donc j'en ai pris 2 parce que pour faire les gâteaux tout ça les brioches ensuite l'émantale les croisés alors émantale français celui-ci 500 grammes il est à 4,29 euros donc moi je m'en sers pour faire du râpé vous savez ou pour manger comme ça ensuite les lardons fumés alors les lardons fumés là moi maintenant je prends un maxi format 400 grammes parce que c'est moins cher au kilo 3,49 ensuite j'ai pris parce que la viande c'est horriblement cher des pavés à grillés de la viande bovine rhum steak donc c'est du charolais la vache charolaise 6,08 euros j'ai pris ceci donc 4,93 euros les chipolatas là vous avez 414 grammes ensuite on continue j'ai pris pour une fois des pilons de poulet 1 kg de pilons de poulet 5,40 euros donc ça je pense que je vais les ouvrir en deux et puis les garnir peut-être de je sais pas de fromage ou autre chose donc voilà 5 euros au moins 6 euros ça peut faire un repas j'ai pris des cubes de filet de poulet 500 grammes 5,80 euros parce que franchement maintenant le kilo de poulet c'est 12 euros c'est vraiment trop onéreux donc ça je ferai une poêlée de légumes et ça ira très bien j'ai pris pareil le poisson c'est horriblement cher du coup j'ai pris des bâtonnets de colampané fin dus donc il y en a 16 pour 3,97 euros voilà j'ai pris ensuite des saucisses à griller enfin un grillé c'est un peu style des boudins 4,82 on continue dans les fromages ici pour changer au lieu de prendre celui qu'on prend là je sais plus c'est prioré ou quelque chose comme ça j'ai pris du porcelu 320 grammes 2,59 euros quand même alors ça c'était une promotion alors attendez que je vous retrouve le rondelet il y avait une promotion normalement c'est 1,39 euros pièce donc j'ai pris rondelet bleu d'Aveyron et le rondelet ail de Garonne pardon ail de Garonne et fines herbes donc normalement c'est 1,39 pièce et là il y avait une réduction de 83 centimes si vous en preniez deux voilà ensuite on continue dans les fromages j'ai pris l'équivalent de l'ortholan c'est le rossignol en 250 grammes 2,14 euros et pour faire la cuisine j'ai pris carrément en fait c'est comme une petite brique de mozzarella spécial cuisine 400 grammes de 89 voilà alors je range le frais et je reviens tout de suite donc on continue alors je vous ai pas montré mais enfin je vais vous montrer j'ai pris 6 bidons comme ceci en 5 litres donc de l'eau de montagne et ça comme d'habitude c'est 82 centimes les 5 litres nous on aime beaucoup et c'est très économique voilà ça prend la semaine ensuite j'ai pris comme toujours le fameux jus de pomme jaffa den en 2 litres si mes souvenirs sont bons celui-ci fait 1,99 le tarif n'a pas changé par contre celui-ci il y avait une belle promo cette semaine donc 2,49 le jaffa den orange 100% pur jus en 2 litres et lorsque vous en preniez un vous aviez le deuxième à moins 50 donc du coup j'ai fait un stock et j'en ai pris 4 donc ça me durera 2 semaines ça ça valait vraiment le coup là le jus d'orange parce qu'il avait vraiment énormément augmenté ensuite une belle promotion également sur la macédoine de la marque Dossi 3 boîtes de 530 grammes en sachant que c'est à peu près 1,40€ la marque repère donc là c'est quand même une macédoine avec de la pomme de terre et je trouve qu'au niveau vitatif elle est vraiment meilleure et je l'ai payé enfin j'ai payé le lot de 3,49€ donc ça c'est une bonne promo aussi en fait ça le soir avec des crudités mayonnaise et oeufs et ça fait un repas complet donc ça voilà c'est pas à stipuler que c'est une promotion mais en faisant le calcul c'était vraiment intéressant alors ceci ce sont donc des petites des petites céréales au chocolat alors c'est l'équivalent des trésors donc 650 grammes et là ça va c'est pas trop onéreux c'est 2,33€ à savoir que j'ai j'ai regardé la composition les ingrédients dedans et déjà il n'y a pas d'huile de palme c'est de l'huile de tournesol et c'est beaucoup au niveau qualitatif c'est plus intéressant que les Nestlé les trésors de Nestlé et 2,33€ le prix il est abordable donc voilà les crèmes etc toujours le chocolat pâtissier noir la semaine dernière on avait pris du meunier mais cette semaine j'ai pris celui-ci donc 3 fois 200 grammes à 2,90€ le sucre alors le sucre j'ai pris celui-ci donc c'est un sucre bégincé extra fin 750 grammes à 1,42€ ça aussi ça a bien bien augmenté et j'ai également pris celui-ci donc toujours de la même marque mais là ce sont des perles de sucre 350 grammes alors ça c'est cher mais c'est pour mettre vous savez sur les brioches donc ça je vais quand même payer 2,18€ voilà quand on fait des chouquettes ou des petites brioches j'aime beaucoup on continue alors j'ai pris toujours comme la semaine dernière les 21 capsules petit déjeuner tassimo donc ça le prix n'a pas changé c'est toujours 5,45€ le cappuccino pour mon grand pareil 267 grammes à 4,25€ bon ça c'est vraiment un petit extra c'est du plaisir ensuite qu'est-ce que j'ai là ? alors des petites pâtes les pâtes je vous ai dit nous on aime bien prendre les barillas au niveau gustatif on trouve qu'elles sont vraiment meilleures alors mes petites pâtes barillas donc ça s'appelle des farfalines parce que j'aime bien quand même changer un peu de ce rigolo puis les enfants aiment bien 500 grammes 1,22€ on mange pas énormément de pâtes donc c'est vraiment pour dépanner et celles-ci les barillas en torsades qualité supérieure 500 grammes 1,12€ voilà pour les pâtes enfin ce qui est effectivement j'ai également pris pardon je prends toujours ce riz là il est bon et en plus il n'est pas cher alors ce petit paquet enfin petit paquet 1 kg donc du riz long étuvé de la marque Repair 1,85€ ensuite alors il y avait une promotion cette semaine sur les confitures alors pour vous donner les infos sur le tarif c'était donc c'était sur la carte Leclerc voilà c'est ça et c'était du coup 30% ou 34% 30% je crois donc à chaque fois j'ai cumulé sur ma carte 28 centimes donc 0,28 x 3 et ces confitures elles sont super bonnes moi nous on les aime beaucoup elles sont beaucoup moins sucrées que les bonnes mamans ou d'autres je suis juste en train de rechercher le tarif épicerie voilà donc elles sont toutes à 1,39€ elles font 320 grammes et donc vous aviez 30% ticket Leclerc ou 34 je ne sais plus donc j'ai pris fraises elles sont très bonnes je vous les conseille fruits rouges mais en plus elles sont moins sucrées et abricots voilà donc on ne consommera pas les 3 forcément mais c'est pas grave ça fait de l'avance ensuite pour donc les gâteaux crêpes etc ben farine oblige donc 99 centimes ces paquets là donc c'est du 60 65 donc j'en ai pris 3 paquets donc 2,97€ ensuite ça c'était également une promo alors c'est de la sauce multi aux olives 400 grammes donc j'en ai pris 2 pots alors c'est de la marque oui multi je vous l'ai dit là c'est pareil il y avait une promotion 1,22€ en achetant les deux pots et ça à la base c'est 1,79€ donc j'ai payé 3,58€ et j'ai eu 1,22€ de réduction nous on aime bien cette sauce tomate là est très très bonne on n'a pas pris les bifidus cette semaine j'ai pris j'ai pris les yaourts 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 au sucre de canne alors ça j'ai payé donc il y a ma 16 3,09€ c'est un peu moins cher que les bifidus de la semaine dernière et mes enfants disent qu'à la cantine ils en ont et que c'est pas mauvais donc on a pris alors ça c'est ce qu'on appelle parce que je fais les soupes maison mais j'appelle ça les soupes d'épanage puis mes enfants aiment bien j'ai pris ça pour dépanner un soir alors là c'est vraiment moins d'un euro donc celle-ci c'est magie poule vermicelle donc ça c'est 60 centimes c'est pour 4 personnes et franchement même parfois quand c'est pour finir les fins de mois un peu difficile c'est une bonne alternative tomates vermicelles 57 centimes toujours pour 4 personnes et poteau feu vermicelles 62 centimes donc ça le soir franchement avec des crudités à yaourts ça passe très bien ensuite j'ai pris toujours ce thon là thon entier au naturel alors le thon c'est vraiment très cher et ça a augmenté alors c'est 3,49 il n'y a que deux boîtes et chaque boîte fait chaque boîte fait 200 grammes on peut faire une quiche au thon ou macédoine les compotes de pommes alors elles se sont ouvertes donc je vous montre juste le packaging le packaging donc compotes de pommes chères les Alice nous c'est celles qu'on préfère et en plus elles sont moins chères que les Leclerc et moins chères que les Andros alors attendez je cherche hommage ultra frais 4,70 maintenant c'est pareil les compotes de pommes c'est extrêmement moins cher alors j'ai pris des haricots verts donc deux boîtes d'haricots verts extra fins c'est les moins chers 1,09€ donc j'en ai pris deux j'ai pris des haricots blancs à la tomate ça on en mange pas souvent mais du coup pour changer un petit peu les haricots blancs à la tomate les champignons de paris alors champignons 230 grammes 1,16€ et pour finir ici nous on évite de mettre du sucre dans les gâteaux ou les brioches on met plutôt du miel et ça l'une de miel ça par contre c'est cher surtout que c'est pas un miel top top 500 grammes 4,45€ voilà donc ça c'est pour tout ce qui est alimentaire j'ai fait le tout je crois que je n'ai rien oublié et donc en produits ménagers j'ai pris deux trois petits trucs alors j'ai pris ça pour les toilettes du bas alors ça en temps normal ça coûte très très cher je n'achète jamais mais là ça valait le coup c'était alors là c'est pur 5 huiles essentielles au zeste d'orange normalement c'est 3,57€ j'achèterai jamais à ce prix là 3,57€ et là on avait 1,79€ de réduction donc j'ai pris ça pour les toilettes j'ai repris un duo mais de senteurs différentes vous vous souvenez je vous avais montré la semaine dernière mon mari avait pris les messieurs propres donc normalement c'est 2,77 pièces donc je réduisera pour 5,54€ et là il y a donc toujours cette fameuse réduction de moins 60€ donc là j'ai pris fleurs blanches et savon de Marseille et lavande voilà et enfin j'ai pris quand j'ai plus du tout de boîte Tupperware pour les restes du film étirable et le film étirable c'est donc 1,17€ et il y a 30 mètres voilà donc j'en ai eu en tout pour 148,47€ donc beaucoup moins que mon mari la semaine dernière donc je suis très contente et chez Grandfrey j'en ai eu donc pour à peu près 17€ donc cette semaine je ne suis pas mécontente de moi on en a eu pour un peu moins cher et il y a presque autant de produits peut-être un peu moins de viande que la semaine dernière mais comme je vous ai dit au vu du tarif de la viande on va essayer de remplacer ça par d'autres protéines des protéines végétales par exemple voilà bah écoutez je vous remercie de m'avoir suivi pour ce long retour de course j'espère que vous aurez regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère que vous aussi vous arrivez à voilà essayer de budgétiser comme il faut les courses à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao